Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une exfiltration secrète sur le mode DMZ. C'est une exfiltration qui va vous permettre de vous exfiltrer secrètement dans la map. Donc là, regardez les exfiltrations, c'est tout simplement les petites portes bleues. Nous, on va s'exfiltrer sans utiliser ces petites portes bleues. On va s'exfiltrer en utilisant une exfiltration secrète et pour la faire, il va falloir sélectionner ce genre de mission. Donc, hop, ce petit téléphone là que vous voyez avec les deux petites menottes, il va falloir sélectionner ce genre de mission. Donc, j'ai vu qu'il y en avait un peu partout, il y en a une ici aussi. Je pense qu'on va faire plutôt celle-là, elle est plus proche de nous. J'ai vu qu'il y en avait une ici, mais bon, je trouve qu'elle est un peu trop près de l'exfiltration. Il y en a une juste à côté de l'exfiltration même. Bon, je ne vois pas trop l'utilité de l'utiliser. Donc, je pense qu'on va aller se rejoindre là et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Donc, c'est parti, let's go ! Ok, donc là, on va chercher le contrat. Alors, faites attention parce que c'est possible que le contrat soit gardé par des bottes. Ah bah non, ça va. Donc, parfait. Je chope le contrat. Voilà, transfert. Et là, en fait, on va devoir aller libérer l'otage. Donc, libérer l'otage qui se trouve juste ici. Voilà. Alors, faites attention parce que là, quand vous irez libérer l'otage, vous aurez quelques bottes que vous allez devoir tuer et vous aurez un laps de temps pour les tuer. Alors, ce qui est bien avec cette exfiltration secrète, c'est que si maintenant vous voulez save votre parti parce que, je ne sais pas, vous transportez la valise jaune, par exemple, vous allez pouvoir save votre exfiltration et que personne ne sache où vous allez vous expiltrer. Parce que si vous prenez, par exemple, la valise jaune, tout le monde va savoir que vous voulez extraire l'arme, la variante. Donc, ils vont vous attendre au point d'exfiltration. Donc là, en réalisant ce défi, vous allez pouvoir les éviter et vous expiltrez secrètement autre part. Ok, donc là, quand vous allez rentrer dans la cible, dans la zone, vous allez avoir un compte à rebours qui va se lancer. Donc là, regardez. Là, on est dans la zone. Normalement, la cible, elle se trouve dans cette maison-là. On va ouvrir la porte. Et là, il faut désamorcer la bombe dans un temps imparti. Donc, vous avez 10 minutes. Il n'y a que 10 bottes. Non, il n'y a que 5 bottes, normalement. Donc, faites attention de ne pas mourir parce que c'est des bottes blindées. Ok, il n'en reste plus qu'un. Voilà, donc là, quand vous avez tué les 5 bottes, vous allez directement chercher l'otage. Donc, il ne doit pas être loin. Hop, ouvrir la porte. Oh, un 6ème bottes qui va faire me défoncer. Un 7ème bottes. Ok, donc il y a 7 bottes. Là, vous désamorcez la bombe. Et ensuite, vous allez devoir exfiltrer l'otage. Alors, par contre, l'otage, vous allez devoir le porter sur votre dos. Donc, ça, ce n'est pas très stylé parce que je vais être réduit dans mes mouvements et je ne vais pas pouvoir tirer. Donc là, je te donne une boîte de munitions, frérot. Vas-y, prends-la. Et par contre, je n'ai pas de plaque, gros. Je ne sais pas si tu en as, toi. Donc là, tu en as deux. Donc là, on prend l'otage. Je me retrouve à main nue, les mecs. Je peux déposer l'otage, bien entendu. Et là, ce que vous allez devoir attendre... Ah, ben voilà, il est là. C'est le petit avion qui est juste ici bleu. Et là, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là. Donc, fais gaffe. C'est toi qui dois me protéger, gros. On va prendre le quad et on va y aller. Ouais, le quad est juste devant en plus. Par contre, vous ne pouvez pas sauter. Vous ne pouvez pas sauter les murs. Non, ça ne marche pas. Donc, ouais, ça, c'est une bonne idée. Viens, prends le quad. Hop. Évidemment, je ne peux pas monter. Je ne peux pas monter, frérot. Vas-y, c'est bon. Vas-y, je suis là. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez directement dans l'avion. Alors, ce qui est bien, c'est que l'hélico, il va rester en illimité. Il va rester en illimité tant que vous n'avez pas exfiltré de l'otage. Hop. Vous montez par derrière. Et là, vous posez l'otage. S'il veut bien. Voilà, parfait. Et là, vous attendez que l'hélico s'envole. Dans 3 secondes. 2, 1. Et comme ça, vous allez pouvoir vous exfiltrer avec l'otage. Tranquillement, à un lieu d'exfiltration que personne ne pourra voir sur la map. Vous serez les seuls à le voir. Donc, c'est une exfiltration secrète qui pourra vous permettre de vous exfiltrer en toute sécurité. Bien évidemment, vous aurez quand même des bottes à tuer. Donc, faites attention. Et bien évidemment, c'est possible que vous rencontrez d'autres joueurs pendant que vous faites tout ça. Donc, faites attention quand même aux autres joueurs. Mais si vous voulez save votre game, parce que je ne sais pas, vous avez fait une bonne game, vous avez des bonnes armes et tout ça. C'est une bonne solution pour s'exfiltrer tranquillement sans être marqué sur la map. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.